Le poème de tout à l'heure, quand on se posait dans un autre univers. Cette histoire austère commence au fin fond de la Russie. Dans un bledoutou, l'économie sent le roussi. Là où on se pète à l'alcool dès le matin pour oublier les troubles, pour oublier le vice de la douma et la chute du rouble. Rien à faire à part chômée, la vie s'est trite comme un parchemin. Dans le village, c'est l'archoumar, toutes les virées du prince charmant. Mais on dirait qu'il dort, il fait toujours moins trente. Et quand tu sors dehors, le vent te fout une trente. Y'a pas que le vent, mais aussi les pères de famille qui claquent sur leurs enfants quand ils en font une de travers, ça craque. Un peu comme Vladimir qui se défonce à la vodka, qui a vu les poches chétiques, le goulag, la perestroïka. À côté y'a sa fille, elle a l'oeil qui pétille, il lance son avenir qui brille, elle imagine la tour Eiffel, elle a une carpe au sable de la capitale. Dans la vie de Paris, elle veut aller, ça la rend folle. Elle souhaite quitter les Russes par la Russe depuis des lustres. Le pays est rustique, les gens sont des rustres. Faut qu'elle part hors de la ruche, ça la détruit, elle s'en rend compte. La voilà lancée dans le vache grâce à une agence de rencontre. Caca l'emporte un coup sec, comme cendrillon vers minuit. Elle a tout mis dans un sac en rassemblant sa monnaie. Un homme voudrait la voir, il a trop kiffé sa voix. Et grâce à ce sauveur, la vie reprend saveur. Le train traverse les villes de Stalingrad à Pétrograde. Malgré ses doutes, il est trop tard pour qu'elle est trop grade. Elle lance un regard qui s'étend à travers la vitre sans teint. L'amour, c'est comme Satan, c'est jamais un con, Satan. Sur lequel égard, elle observe l'inconnu. Elle voit des nouveaux visages de la Volga, de Danube, répétant ce prénom sans cesse. Philippe, on peut pas dire que ce soit sans stress, elle, Philippe, rendez-vous à Paris. Il a les sourcils foncés. Cheveux foncés, tout ce qu'elle sait, c'est que c'est un français. Il est intéressant, on fait des beaux-arts, mais ça se ressent qu'il est bizarre. En fait, c'est le patron d'un hasard. Logé dans un appart, devant l'ue avec des filles de l'Est, on mange boucle-bac dans cette ville. Rina est à l'Ouest, devant, il y a des films interdits, au moins de petits suppligés. Deux fils en aiguilles, Rina n'a pas le choix, tu piges ! Elle fait des films érotiques pour faire tourner la boutique. Et des webcams sur internet, pour des pervers qui sont pas nets, le porno c'est pour se nourrir. Pour mille euros par mois, elle se fait prendre par des renois, des rapsa et des toubabs. Quand elle se boit rouge, elle reste un mec un peu comme un opticien. Mais les gars sont pas aux petits soins, ils s'accrochent à ses petits seins. La glace s'est attisée, autour d'elle une doile s'étissée. Puis l'espoir s'est rapetissée, dans cet univers aseptisé. Alors, assétisée, elle est devenue médiatisée. Comme une extasée, en cas classé, qui s'y est de lasser. Ses horribles rencards, sous son seul recours. Elle rêvait des Oscars, quand elle crie au secours. Elle n'est pas d'accord pour ce putain de décor, elle se voit là mort en ligne de mire, un amarre, pense à sa mère. Son amour est mort, mère la paix, c'est juste un bis de base. Quand elle fait l'amour, son esprit se dédouble. Pour oublier les pérétrations simples et même les doubles, elle a quitté. Il coûte maintenant trois fois par jour à esclaves. Quand on a se revient, n'oublie pas cette jeune fille slave. Le système lui a fait croire qu'elle atteindrait la gloire. Elle était vraiment trop jeune pour vraiment se rendre compte. Partie de la ruche, elle s'est lancée dans le rush. L'histoire que je vous raconte n'est certainement pas un conte. Cette histoire austère commence au fin fond de la Russie, dans un bled tout deux où l'économie s'enlève aussi, là où on se pète à l'alcool dès le matin pour oublier les troubles, pour oublier le fils de la touma et la chute du rouble. Merci.